Bonjour et bienvenue dans ce cours Optimal Suspect sur l'équation de la diffusion thermique. Dans un cours précédent, introductif au phénomène de conduction, de diffusion, on avait introduit la phénoménologie de la conduction. On avait introduit le lien qu'il pouvait y avoir entre une distribution de température inhomogène dans un matériau et les transferts thermiques par conduction qui étaient associés via la loi de Fourier. Maintenant qu'on a posé ces bases-là, la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'à partir de ces lois phénoménologiques, on peut déterminer une équation dérivée partielle qui va régir la distribution de température dans le matériau au cours du temps et en fonction de l'endroit où on se trouve dans le matériau ? Ça va être ça l'objectif de ce cours. Alors, de quels outils nous avons besoin pour répondre à cette question ? Les outils qu'on a introduits dans la partie précédente, donc il y en a deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'équation de continuité ou l'équation qui provient du bilan d'énergie dans le matériau. C'est l'équation qui va lier la dérivée par rapport au temps de l'énergie interne locale au cours du matériau, l'énergie interne massique, à la divergence du vecteur densité de flux énergétique et par ailleurs la loi de Fourier qui est la loi qui va donc lier ce vecteur densité de flux énergétique à l'inhomogénéité de température qu'il peut y avoir dans le matériau. Alors, on va commencer dans une première partie par dériver cette fameuse équation de la chaleur qui va provenir de la combinaison de ces équations-là. Alors, comment on va faire ? On va commencer par se placer à une dimension et on va supposer qu'il n'y a ni création ni perte d'énergie. Donc, c'est une hypothèse qui ne va pas changer la physique du problème, ça va juste un petit peu rendre les calculs plus clairs. Donc, on va pouvoir la faire, cette hypothèse. Alors, du coup, ces deux équations-là, si on se place à une dimension, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Dans l'équation de continuité, ce qui va se simplifier, c'est l'opérateur divergence qui va juste être une dérivée par rapport à la variable x d'espace. Il y a une seule variable dans ce cas-là à une dimension. Et la deuxième équation, la loi de Fourier, ça va simplement être J. Donc, cette fois-ci, qui va être un scalaire quand on a une dimension, qui va être simplement lié, proportionnel à la dérivée par rapport à la température, suivant la variable d'espace. Donc, si on combine ces deux équations, qu'est-ce qu'on a ? Ici, vous voyez qu'on va avoir ce qu'on cherche, en fait, nous, c'est avoir une équation d'arrivée par celle sur la température. Donc, on va vouloir éliminer cette variable J, le vecteur densité de flux. Donc, si on combine ces deux équations, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient rho fois la dérivée d'énergie interne massique par rapport au temps, qui va être égale à moins la dérivée par rapport à x, de quoi ? De J, donc de moins lambda dérivée de T par rapport à x. Et donc, en simplifiant tout ça, on obtient rho dérivée de l'énergie interne massique par rapport au temps, qui est égale à la dérivée à lambda fois la dérivée seconde par rapport à x de la température dans le matériau. Alors là, ça commence à avoir une bonne tête, cette équation, parce que de ce côté, on a juste de la température, et de l'autre côté, on a de l'énergie interne massique. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est exprimer cette énergie interne massique en fonction de la température locale. Et ça, on sait qu'on est capable de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a la première loi de Joule. Alors, je vous rappelle que cette première loi de Joule, elle vous dit la chose suivante. Elle vous dit que l'énergie interne d'un matériau, alors ce matériau, ça peut être une phase condensée, donc un solide ou un liquide, ou alors un gaz parfait, elle ne dépend que d'une variable thermodynamique intensive, qui est la température. Ça, c'est la première loi de Joule. Donc, le seul cas où elle n'est pas vraie, c'est si vous avez un gaz non parfait, qui est un cas très exotique en général. Soit vous avez un gaz parfait, soit vous avez une phase condensée. Donc, nous, dans notre cas, on va supposer que la première loi de Joule est vérifiée. Donc, cette première loi de Joule, U ne dépend que de la température. Si on parle d'énergie interne massique, petite u, elle va s'écrire comme ça. La différentielle de petite u est proportionnelle à la variation de température via la capacité thermique massique, qui va s'exprimer en Joule par Kelvin par kilogramme. Et donc, ceci, si on l'écrit, là c'est sous forme différentielle, si on l'écrit sous forme de dérivée, ça s'écrit tout simplement que la dérivée de U par rapport au temps est proportionnelle à la dérivée de la température par rapport au temps, via ce coefficient de proportionnalité, la capacité thermique massique. Donc, si on combine cette équation et qu'on la réinjecte, si on utilise cette expression et qu'on la réinjecte dans l'équation, ici, étoile, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir ρ fois Cv dérivée de la température par rapport au temps, qui est égale à lambda fois la dérivée seconde de la température par rapport à la position. Ça, c'est l'équation à une dimension, donc on va plutôt l'écrire de manière générale à une dimension. la dérivée par rapport au temps du champ scalaire de température est proportionnelle au laplacien de ce même champ scalaire de température. Via un coefficient de proportionnalité d. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la diffusion. Alors, ce coefficient de proportionnalité d, sa dimension, c'est des mètres carrés par seconde, et ça s'appelle une diffusivité thermique. On en a une expression, bien sûr, en fonction des variables du problème. C'est égal à lambda divisé par la masse volumique fois la capacité thermique massique. Et comme on va le voir, par la suite, ce coefficient d va nous être très utile pour décrire la physique des problèmes de diffusion, parce qu'en fait, ce coefficient d va correspondre à une échelle qui va lier les variables d'espace et les variables de temps. Comme vous le voyez, dans cette équation, il y a un seul paramètre, qui est ce paramètre d, qui va donner la proportionnalité entre la dérivée par rapport au temps et la dérivée par rapport à l'espace. Et du coup, ça va pouvoir nous fixer des échelles pour calculer des ordres de grandeur de temps de diffusion ou de distance de diffusion dans notre problème. Donc, par ailleurs, on a deux remarques à faire sur cette équation de la diffusion. Alors, il y aurait évidemment, encore une fois, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va faire deux remarques principales. Comme vous l'avez fait dans les vidéos précédentes, par exemple, quand on parlait de l'équation d'Alembert, ici, ce qu'on remarque, c'est que c'est une équation linéaire. Et du coup, l'analyse de Fourier est possible. Enfin, plus exactement, l'analyse de Fourier est pertinente. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour votre culture, l'analyse de Fourier, ce n'est pas un hasard que ça s'appelle l'analyse de Fourier, alors qu'ici, on a parlé de l'équation de Fourier, c'est évidemment la même personne. Et en fait, l'analyse de Fourier a été inventée à partir de cette équation, de la diffusion. C'est quand Joseph Fourier a trouvé cette équation, au début du 19e siècle, pour la résoudre, il s'est dit, c'est une équation linéaire. Puisque c'est une équation linéaire, on sait que, si j'ai plusieurs solutions, la somme de ces solutions, donc la superposition, est aussi une solution. Donc, il s'est dit, je vais chercher des solutions qui m'arrangent, et en particulier, il a choisi des solutions sinusoïdales pour résoudre cette équation, parce que c'est beaucoup plus facile à traiter. Et du coup, on peut résoudre cette équation par l'analyse de Fourier en cherchant juste des solutions sinusoïdales et en regardant les superpositions de ces solutions qui vont nous aider à traiter le problème. Donc ça, c'était le début de l'analyse de Fourier par l'étude de cette équation. Et par ailleurs, deuxième remarque, de très haute importance aussi, vous savez que dans l'équation d'Alembert, elle ressemble légèrement à celle-ci, parce que vous avez aussi un Laplacien, mais vous avez dans l'équation d'Alembert une dérivée seconde par rapport au temps, alors qu'ici, on a une dérivée première par rapport au temps et ça change toute la physique du problème, parce que si l'équation d'Alembert est une équation réversible qui décrit bien la propagation d'une onde, ici, c'est une équation qui est irréversible, l'équation de la diffusion. Donc ça décrit des phénomènes de thermodynamique qui sont irréversibles, dans lesquels il y a des pertes d'énergie. Et ça, ça se traduit par la non-invariance de cette équation par renversement du temps. Donc, non-invariance par l'opération T donne moins T. C'est donc une équation irréversible. Et comme vous le savez, tous les phénomènes, dès qu'il y a des phénomènes de diffusion thermique dans un problème de thermos, ça donne lieu à des transformations qui sont toujours des transformations irréversibles. Alors, quelques petits ordres de grandeur avant de continuer. Donc, ici, on a mis différents matériaux. Donc là, on a mis quelques métaux au début. Et vous avez des ordres de grandeur de diffusivité thermique. Donc, vous voyez, pour des très bons conducteurs comme le cuivre ou l'aluminium, vous allez avoir des ordres de grandeur qui sont de l'ordre d'une centaine de 10-6 mètres paré par seconde. Pour la diffusivité. Pour l'acier, vous voyez que c'est quand même pas mal plus bas parce que c'est un bien moins bon conducteur électrique et donc un bien moins bon conducteur thermique que le cuivre et l'aluminium. Et pour des matériaux comme le verre, le sol de la Terre ou l'eau, vous avez des ordres de grandeur qui sont sensiblement les mêmes qui sont, vous le voyez, à peu près 3 ordres de grandeur en dessous, 2 ou 3 ordres de grandeur en dessous, ceux des meilleurs métaux. Alors, maintenant qu'on a établi cette équation, on va regarder comment on peut trouver des solutions à cette équation. Donc, il va y avoir plusieurs cas qu'on peut observer. Donc, comme vous le voyez, cette équation aux dérivés partiels, a priori, elle n'est pas du tout simple à résoudre. Vous avez, si on se place à trois dimensions dans le cas le plus général, vous avez un Laplacien et une dérivée par rapport au temps qui sont proportionnelles l'un à l'autre et il n'y a pas de solution complètement triviale à cette équation. Il va falloir un petit peu chercher. Et donc, ce qu'on va faire très souvent, comme dans beaucoup de problèmes de physique, c'est de regarder dans quel cas précis on se trouve, quelles approximations on peut faire pour simplifier le problème. Alors, quelles sont les solutions de cette équation ? On va différencier plusieurs cas. Premier cas, on va se placer en régime stationnaire. Si vous êtes en régime stationnaire, vous allez avoir la dérivée de la température par rapport au temps qui vaut strictement zéro. Et on va se placer aussi à une dimension. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir à une dimension ? Ça va simplement nous donner que le Laplacien de T vaut zéro. Autrement dit, la dérivée seconde de la température vaut zéro. Vous voyez qu'ici, j'ai enlevé la dépendance en temps de la température parce qu'on est en régime stationnaire. Et donc ça, ça va nous donner que la dérivée par rapport à X de la température est une constante. Or, quelle est cette constante ? Cette expression, la dérivée de la température par rapport à X, intervient dans la loi de Fourier. Donc on n'a que d'après la loi de Fourier, en fait, la constante, elle vaut moins le flux thermique à une dimension divisé par lambda. Donc on a la dérivée de la température qui vaut moins le flux thermique divisé par lambda. et en intégrant une deuxième fois, puisque ça, c'est une constante, on va obtenir que la variation de la température avec X vaut tout simplement un coefficient fois X plus la valeur de la température en X égale zéro. Donc on a une simple dépendance linéaire de la température avec l'espace. Donc c'est ça qu'il faut retenir. En régime stationnaire, on a une variation linéaire de la température. Alors, pour le moment, tout cela est un peu abstrait, donc on va faire un petit schéma pour voir dans quel cas concret, physique, on peut se retrouver dans cette situation. Alors, le régime stationnaire, il est obtenu une fois que vous avez attendu un certain temps et que tout a eu le temps un petit peu de s'équilibrer dans votre système. Donc imaginons que, par exemple, vous avez, mettons, on va dessiner une poutre comme ça. Voilà, donc on va se placer à une dimension. Et mettons que, ici, on va mettre en ordonnée la température en fonction de X. Et là, vous êtes en régime stationnaire. Donc, par exemple, imaginons que là, c'est une poutre qui va lier l'intérieur d'une maison à l'extérieur. Donc là, par exemple, on va dire que vous êtes à la température ici, T1. Et on va mettre une autre température, T2, qui va être la plus basse, la température de l'extérieur. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va vous dire ? Ça va vous dire, en fait, que si, ici, par exemple, on met le X égale 0 là, votre température, elle va faire ceci entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Et on va imaginer que là, on est dans la maison à une température constante qui vaut T1. Et là, on est dehors à une température T2. Voilà. Et là, vous avez une poutre en métal, par exemple. Alors, comment on obtient cette loi ? Donc, on l'a vu comme on l'obtenait mathématiquement, mais physiquement, un petit peu, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez qu'au début, vous avez, mettons, je ne sais pas, toute votre poutre qui est à la température T1 de la maison et que vous avez à l'extérieur une température T2. Donc, vous aurez une température qui ferait ça. Partout, là, ça va au T1. Et là, d'un coup, boum, ça passe à T2. Si vous êtes dans cette situation, vous allez attendre un certain temps. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ici, vous voyez que ça va être assez chaud et c'est en contact avec l'extérieur qui est plutôt froid. Donc, ça va commencer à se refroidir. Vous avez un flux thermique qui va aller dans ce sens-là et qui va commencer à... Pardon, qui va aller dans ce sens-là, qui va aller du chaud vers le froid et qui va commencer à faire que, ici, ça se refroidit. Et si vous attendez suffisamment longtemps, la température va commencer à baisser, comme ceci, et au bout d'un moment, vous arrivez dans ce régime stationnaire où vous avez uniquement une variation linéaire de température qui est très, très courant, le cas du régime permanent. Donc, on va utiliser de manière très extensive en exercice, notamment pour calculer juste après en application des résistances thermiques. Alors, ça, c'est un cas assez canonique. Maintenant, on va voir un deuxième cas qui est le cas quelconque. On va voir ce qu'on peut en dire. Alors, bien entendu, dans le cas quelconque, on ne va pas pouvoir toujours résoudre l'équation de manière exacte, mais vous allez voir qu'il y a une dimension, il y a quand même des choses très intéressantes qu'on peut dire sur cette équation de la diffusion. Alors, dans le cas quelconque, donc quelconque, j'entends par là, non stationnaire, donc si on se trouve à une dimension, l'équation de la chaleur va s'écrire dérivée 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 de la température par rapport au temps égale D fois dérivée seconde de la température par rapport à l'espace. Voilà, donc ça, c'est la forme la plus générale de l'équation de la chaleur à une dimension. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette équation ? Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un paramètre qui est le paramètre D qui va un petit peu imposer le lien qu'il y a entre le temps et l'espace. C'est plus exactement entre la variation temporelle de la température et la variation spatiale de la température. Je vous rappelle que D, sa dimension, ce sont des mètres carrés par seconde. Et donc D, il impose le lien entre variation spatiale et temporelle de la température. Bon, ça, c'est disant des termes un petit peu barbares. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète ? Ça veut dire que pendant une durée taux, la température varie sur une distance caractéristique grand L telle que D, il vaut L carré divisé par taux. Autrement dit, L égale racine de grand D fois taux. Alors, cette équation qui est une équation évidemment en ordre de grandeur, il n'y a rien de très précis là-dedans. Précis au sens qu'il n'y a rien de très quantitatif, on ne va pas mettre des nombres très précis là-dessus. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça, ça va nous être très utile pour calculer des ordres de grandeur. Par exemple, si vous avez besoin de savoir j'ai une différence de température, une inhomogénéité entre mes deux matériaux à l'instant t égale 0. Si j'attends un instant taux, sur quelle longueur j'aurais eu de variation de température, c'est une question qu'on se pose très fréquemment, l'ordre de grandeur va toujours être donné par cette formule. Pourquoi ? Parce que l'analyse dimensionnelle de cette équation nous montre que grand D, c'est le seul paramètre pertinent dimensionné qui va permettre de lier espace et temps dans cette équation. Et vu sa dimension, par analyse dimensionnelle, il n'y a pas 36 000 choix pour faire ce calcul. Le seul choix possible, c'est que D, ça va être le rapport entre le carré de la longueur caractéristique et le temps de diffusion. On obtient donc cette équation. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que dans tous les phénomènes de diffusion, quel qu'il soit, ça peut être de diffusion thermique, de diffusion de particules, tout ce que vous voulez, quand vous attendez un temps taux, la longueur sur laquelle le phénomène sera produit sera toujours proportionnelle à la racine de ce temps taux. C'est quelque chose qui se retrouve par exemple dans le mouvement brownien, dans les marches aléatoires discrètes, dans tous les phénomènes de diffusion qui peuvent exister. Alors, si jamais on a cette équation à une dimension, on ne va pas le démontrer, mais on peut quand même trouver une solution à cette équation. Alors, à une dimension, la température suit une distribution gaussienne. et on peut dire que ça, en fait, ça vient de l'analogie avec la marche aléatoire à une dimension. Et la variance de cette gaussienne est proportionnelle à ce fameux racine de d fois taux, où t est l'instant qui s'est écoulé depuis le début. Alors, on peut en donner une formule. On va avoir ça comme solution pour cette équation. Encore une fois, ça, ce n'est pas à savoir par cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans le cas le plus général, on aura une distribution gaussienne qui va s'écrire comme ceci, 1 sur racine de 4pi dt, la variance exponentielle de moins x carré sur 4 dt. Alors, cette équation, on va la regarder un petit peu. Donc, c'est une équation à deux variables. Il y a le temps qui intervient, ici et là, et il y a aussi x qui intervient. Comme on le voit dans cette équation, comme c'était prévu par le calcul, x et t, vous voyez, vont intervenir en combinaison x carré sur t. Ça, c'est logique parce que dans cette équation dérivée partielle, on voit qu'ici, on avait une dérivée première par rapport au temps et là, une dérivée seconde par rapport à l'espace. Et vu la structure de cette équation et vu le paramètre d qu'il y a là, qui est en mètre carré par seconde, on s'attendait à ce que x et t interviennent sous la forme x carré divisé par t. Donc, ça, c'est logique. Et on a aussi ce paramètre racine de dt qu'on avait déjà trouvée par analyse dimensionnelle qui intervient dans cette équation. Tout ça, ça a l'air assez cohérent. Qu'est-ce que ça va signifier concrètement ? Imaginons que, par exemple, on va essayer de tracer cette fonction. Vous cherchez la distribution de température T de x à différents instants. Donc, on va tracer ça en fonction de x. Imaginons que, par exemple, en x égale 0, votre température vaut une certaine valeur presque partout et qu'il y a juste un point où vous allez avoir une température différente, comme ça. Donc, vous allez avoir une fonction qu'on appelle en physique un Dirac. Voilà, vous avez une certaine température ici qui va être différente. Alors, ce n'est pas exactement un Dirac, mais c'est un peu une tête de Dirac. Et ça, ce sera la fonction à T égale 0. Voilà, et là, vous avez, par exemple, une température à cet endroit T0. Et la question qu'on peut se poser, c'est cette distribution, comment elle va évoluer au cours du temps ? Ce qui va se passer, alors, on peut un petit peu imaginer ça avec les mains, déjà, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une température ici qui va être différente juste en un point, eh bien, à cause des phénomènes de diffusion, évidemment, vous avez de l'énergie qui va partir des hautes températures vers les basses températures. Ça va avoir tendance à faire monter la température de ce qu'il y a autour et à faire baisser la température de ce qu'il y a ici. Donc, si on attend un petit peu, on va avoir une courbe qui va avoir cette forme-là. Hop, là, la température a légèrement augmenté. Au milieu, elle aura un peu baissé et ça va faire un truc comme ça. Donc, ici, vous allez avoir une distribution gaussienne pour un instant T1 qui va être strictement positif. Et si vous attendez encore un peu, ça va encore un peu se tasser. Et vous allez avoir une courbe de cette forme. Voilà. Encore une distribution gaussienne. Ça, ce serait pour un instant T2 supérieur à T1. Et au cours de cette évolution, vous allez avoir une certaine largeur ici, à mi-hauteur, qu'on peut appeler delta X. Au cours de l'évolution de la température, la distribution gaussienne s'élargit suivant delta X proportionnelle à racine de T. Donc, voilà la morale de l'histoire dans tous ces phénomènes de diffusion. En fait, vous voyez qu'on peut mettre ça de manière assez formelle avec une distribution gaussienne. Encore une fois, cette formule gaussienne ici, il est bon de la savoir pour la culture, mais évidemment, la démonstration pour obtenir cette formule à partir de l'équation de diffusion en cas général pourrait vous être posé éventuellement dans un exercice difficile et très bien guidé. Mais ce qu'il faut avoir compris, c'est cette fameuse logique de dépendance entre le temps et l'espace dans le cas d'une équation de diffusion. Ce que vous voyez ici, c'est que si vous partez d'une distribution assez simple où vous avez juste une température différente en un point et toutes les mêmes températures ailleurs, naturellement, à cause des lois de la diffusion, vous allez avoir le phénomène de diffusion qui va se produire sur une certaine échelle d'espace. Et cette échelle d'espace, qu'on appelle donc delta X, c'est la largeur à mi-hauteur de la gaussienne, donc c'est la distance sur laquelle la température a eu le temps de se diffuser, elle va être liée au temps par une loi de la forme, la distance est proportionnelle à la racine du temps. Et ça, c'est vrai quel que soit le phénomène de diffusion, diffusion thermique, diffusion de particules, mouvement brownien, tout ce que vous voulez. Dès que vous avez une loi de cette forme-là, il faut tout de suite penser à une loi de diffusion. Une dernière remarque avant de passer à des applications un peu plus concrètes. Ce qu'on remarque dans les ordres de grandeur des coefficients de diffusion de ce que j'avais mis tout à l'heure, c'est qu'en général, vous avez que les coefficients de diffusivité des gaz sont plus petits que ceux des liquides, qui sont eux-mêmes plus petits que ceux des solides. Alors, vous avez plusieurs raisons à cela. Mais une des raisons, c'est la masse volumique. Alors, pourquoi la masse volumique ? C'est parce que les phénomènes de diffusion, c'est des phénomènes qui se font de proche en proche. Quand vous avez votre matériau, vous allez avoir de l'agitation thermique à un certain endroit qui va se transmettre aux voisins, et puis aux voisins, etc. Donc, intuitivement, on sent que plus le matériau va être dense, et plus cette diffusion va pouvoir se faire facilement. Si jamais vous avez quelque chose comme un gaz, si vous avez des molécules du gaz qui sont agitées à cet endroit-là, le temps que les autres molécules de gaz qui sont par exemple un mètre plus loin comprennent que ceux-là se sont agités, il a fallu qu'il y a eu des collisions, etc., que ça se transmette de proche en proche. Si c'est un gaz qui est assez dilué, on sent que ça peut prendre quand même pas mal de temps. C'est pour ça que la diffusivité n'est pas très bonne. Par contre, si vous avez un solide où tous les atomes ou molécules sont très collés les uns aux autres, vous voyez que s'il y en a qui commencent à s'agiter par là, il va bousculer tout le monde autour et qu'en un temps assez court, on va assez vite avoir l'information qui s'est transmise. Donc dans ce cas-là, la diffusion se fait un peu plus rapidement dans un solide. Ça, c'est une première remarque. Et une deuxième remarque, c'est au sein des solides, vous allez avoir souvent que le coefficient de diffusivité du métal, en particulier quand c'est un métal qui a un bon conducteur, il sera supérieur à celui d'un isolant. Alors, pour quelles raisons ? C'est un peu plus subtil. Ça vient du fait que dans un isolant, comment peut se faire la diffusivité ? Elle peut se faire essentiellement par les vibrations moléculaires ou atomiques. Alors que dans un métal, en fait, vous avez deux phénomènes. Vous avez les vibrations moléculaires et aussi, et c'est encore plus important, les électrons de conduction. Et en fait, si vous faites l'expérience en laboratoire, vous vous rendrez compte que ces électrons de conduction, c'est eux qui sont responsables pour la plus grande partie de la diffusion thermique. C'est eux qui vont porter le plus facilement la chaleur. Et à tel point, en fait, que si on fait des mesures de coefficient de diffusion thermique dans des métaux, ça va être essentiellement la partie électronique qui va contribuer le plus. Et c'est pour cette raison qu'en général, un bon conducteur électrique est aussi un bon conducteur thermique. On va maintenant passer à une dernière partie. On va appliquer ces équations de diffusion de la chaleur à des cas très concrets pour notamment calculer des variations de température en fonction des saisons ou du moment de la journée, ainsi que la résistance thermique. Maintenant qu'on a regardé comment établir l'équation de la diffusion et qu'on a un petit peu regardé ses propriétés, on va regarder comment on peut appliquer cette équation dans deux exemples que j'ai choisis, assez simples, très classiques. Le premier, c'est l'exemple de la résistance thermique. Alors, comme on va le voir, il y a une analogie très très forte entre la diffusion en régime permanent et l'électrocinétique en régime permanent. On va donc considérer l'exemple suivant. C'est un exemple très analogue à celui que je vous ai montré tout à l'heure avec la poutre. Donc on a encore la même poutre ici à une dimension de longueur L avec ici un axe X en bas. Ici, on est donc en X égale 0 et au bout de la poutre en X égale L. L'hypothèse qu'on va avoir, c'est qu'on est en régime permanent. Donc il faut imaginer que cette poutre, c'est comme si là, vous aviez le mur d'une maison avec une poutre qui traverse ce mur comme ça, qui est orthogonal au plan du mur. Là, vous avez l'extérieur et là, l'intérieur de la maison, par exemple. Donc on est en régime permanent à une dimension. Puisqu'on est en régime permanent, on va donc supposer que la dérivée par rapport au temps de la température est nulle. Donc la température ne bouge plus au cours du temps. Donc l'équation de la diffusion va juste s'écrire de manière très simple à une dimension comme la dérivée seconde de la température par rapport à X qui vaut 0. Et du coup, si on intègre cette équation, on a vu qu'on pouvait la mettre sous cette forme. Il va simplement y avoir une variation linéaire de la température. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? On a les températures T1 et T2 qui sont imposées. T1 étant la température de l'intérieur qui est maintenue constante par exemple avec un chauffage à asservissement et la température de l'extérieur est constante parce que l'extérieur est très très grand avec sa capacité thermique. Sa température ne va donc pas varier. On va supposer pendant l'intervalle de temps de l'expérience qu'on a toujours T2 ici et toujours T1 là. Donc si on a comme condition que la température en X égale 0 vaut T1 et la température en X égale L vaut T2, ce qu'on peut écrire c'est que T1 moins T2 ça va être égal à le vecteur densité de flux thermique divisé par lambda fois L. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va introduire ? On va introduire l'intensité du flux thermique comme étant J fois la section de la poutre petit s et c'est ce qu'on avait défini déjà en introduction du cours de thermodynamique et on obtient donc que la variation de température que je vais appeler delta T va être égale à quoi ? A I divisé par lambda fois S fois la longueur. Ça on va pouvoir le réécrire sous la forme suivante. La variation de température c'est égale en fait à une résistance la résistance thermique fois l'intensité. Alors cette équation je pense vous est assez familière parce que c'est tout simplement un analogue de la loi d'Ohm. Quand vous avez une tension à l'intérieur d'un circuit électrique cette tension c'est une différence de potentiel électrique. Ici ce qui va jouer le rôle de la différence de potentiel ça va être une différence de température. En fait il faut voir cette température qui peut être plus ou moins élevée comme un potentiel qui va induire cette différence de potentiel qui induit donc un flux d'énergie. De la même manière qu'une différence de potentiel électrique dans un circuit ça va créer une tension et donc ça va engendrer un flux, un courant électrique donc un flux d'électrons. C'est exactement un phénomène tout à fait analogue. On a les mêmes lois d'ailleurs parce que fondamentalement c'est en fait le même phénomène. C'est un phénomène de diffusion sauf que dans un cas c'est un diffusion dans le cas électrique c'est une diffusion de particules chargées donc d'électrons et là c'est une diffusion d'énergie donc de chaleur. Et donc on va appeler ce R là résistance thermique et donc son expression c'est L divisé par lambda fois S et donc on a un analogue de la loi d'Ohm et donc les résistances comme pour la loi d'Ohm s'ajoutent en série. Alors qu'avait de la conséquence de cette remarque que les résistances s'ajoutent en série ? Il faut faire très attention à ne pas faire de pont thermique quand vous construisez une maison. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Comme la résistance va être d'autant plus grande que la longueur de la poutre est grande si jamais vous avez un mur qui est très épais le fait qu'il y ait des ponts thermiques ça ne va pas forcément être très très grave. Par contre comme vous pouvez le voir si jamais vous faites des ponts thermiques avec des résistances thermiques qui vont être très faibles mettons par exemple que vous avez un matériau qui a une très grande conductivité thermique par exemple un matériau métallique comme une poutre qui pourrait être en métal et bien cette poutre s'il a une très grande conductivité thermique vous voyez que sa résistance thermique va être très faible et à cause de ça ça va créer un pont thermique c'est-à-dire un pont par lequel va pouvoir passer l'énergie de votre maison qui va sortir et aller à l'extérieur. Donc il faut éviter de faire des ponts thermiques quand vous construisez une maison et de la même manière qu'en électrocinétique si les résistances s'ajoutent en série les inverses des résistances s'ajoutent en parallèle. Donc si vous jamais vous mettez plusieurs poutres à l'intérieur de la structure de votre maison et bien leur conductivité électrique vont s'ajouter donc l'inverse des résistivités leur conductivité thermique l'inverse des résistivités thermiques et donc plus vous mettez de poutres et plus vous pouvez créer de ponts thermiques par lesquels l'énergie peut s'enfuir. Donc il faut faire attention à ça. Voilà donc pour les résistances thermiques et une deuxième application assez classique des lois de la diffusion thermique c'est le régime variable le régime sinusoidal. Donc ici on a vu un exemple de régime permanent à une dimension et maintenant on va voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un régime variable mais on va prendre un régime variable un peu particulier qui est le régime sinusoidal. Alors quel est l'intérêt de considérer un régime sinusoidal ? Vous pourrez me dire parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. La première raison c'est que dès que vous voulez étudier un régime variable en particulier un régime périodique vous savez que tous les régimes périodiques peuvent se décomposer comme une somme de signaux sinusoidaux. Donc ça c'est un premier intérêt c'est que si on étudie un régime sinusoidal en fait c'est la même chose qu'étudier un régime périodique voire même en fait qu'étudier tout court un régime variable. Un régime sinusoidal ça va suffire pour ça donc ça c'est déjà un premier intérêt. Le deuxième intérêt c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes dans la nature des phénomènes de variation de température qui sont en fait en très bonne approximation des variations de température sinusoidales. Par exemple la variation de température entre le jour et la nuit ou la variation de température moyenne au cours des saisons. Tout ça c'est des choses qui se modélisent très bien par des variations sinusoidales d'où l'intérêt d'utiliser ces lois. Alors comment on va faire pour lancer l'étude de ce problème ? On va commencer par poser la chose suivante plutôt que d'étudier directement la variation de T la température absolue donc en Kelvin du problème on va plutôt étudier la variation de θ. θ c'est l'écart à la moyenne de T. Donc si par exemple vous avez mettons une température moyenne imaginons que par exemple la nuit il fasse environ 5 degrés et le jour il fasse environ 15 degrés et bien on va supposer qu'on aura un Tm qui vaudra 10 degrés qui a température moyenne et on va étudier en fait non pas T mais θ qui est l'écart à 10 degrés Celsius. C'est ça qui va être notre variable. Alors à une dimension l'équation de la diffusion thermique va s'écrire comme ça. Donc on aura d'une part la dérivée seconde par rapport à l'espace donc le Laplacien à une dimension et la dérivée par rapport au temps et l'hypothèse qu'on va choisir c'est l'hypothèse du régime synzoïdal donc on va employer une variation synzoïdale au cours du temps de la variation de la température θ et donc on va obtenir puisqu'on a évacué la variable temps via l'introduction du régime synzoïdal on va juste étudier en fait une équation cette fois-ci différentielle qui dépend juste de la variable x sur θ. Et cette équation différentielle vous voyez qu'elle est assez sympathique elle a une bonne tête parce que déjà elle est linéaire et en plus elle a la coefficient constant enfin constant du point de vue de la variable d'espace x du coup elle va être assez facile à résoudre. Ici on a une équation linéaire d'ordre 2 et donc on sait que si on veut chercher des solutions à cette équation c'est assez facile en général de chercher des solutions exponentielles qui rappellent d'ailleurs de maths en passant quand vous avez une équation différentielle linéaire d'ordre n vous savez qu'en fait l'espace vectoriel dans lequel vont vivre les solutions de cette équation différentielle c'est un espace de dimension n donc qui dit espace vectoriel de dimension n dit vous avez juste besoin de trouver n solutions indépendantes et vous pouvez engendrer tout l'espace des solutions avec. Donc nous ce qu'on veut ici c'est juste trouver deux solutions indépendantes et ça va nous suffire. Alors pour trouver ces solutions indépendantes on cherche des solutions exponentielles parce qu'on sait que quand on a des fonctions exponentielles comme ça pour avoir une famille libre il faut juste qu'on ait des coefficients r différents à l'intérieur de l'exponentiel. Donc si on injecte la forme de cette solution dans l'équation qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors en injectant là-dedans on va trouver r carré theta m0 exponentielle de rx moins j oméga sur d theta m2x donc theta m0 exponentielle de rx égale 0. Comme d'habitude quand on a des solutions exponentielles à chaque fois ça se simplifie bien. et on va obtenir tout simplement r carré moins j oméga sur d égale 0. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme solution en r à cette équation ? On va trouver r égale plus ou moins racine de j fois racine de oméga sur d Cette racine de j qu'est-ce qu'elle vaut ? Eh bien on peut regarder ça sur ici un cercle en représentation complexe si on a j qui va être ici on va trouver la racine de j ici et donc on voit que la racine de j en fait c'est 1 plus j sur racine de 2 et ça nous permet du coup d'écrire les racines donc on a deux racines pour cette équation r égale plus ou moins racine de oméga sur 2d ici donc il y a le 2 qui vient du racine de 2 là fois 1 plus j une fois qu'on a trouvé ces deux racines pour notre équation on va pouvoir poser petit delta qui vaut racine de 2d sur oméga vous pouvez voir par analyse dimensionnelle que ce delta est bien homogène à une longueur parce que ici d c'est des mètres carrés par seconde et oméga c'est des par seconde donc ici si on prend la racine de tout ça ça fait bien des mètres et ça ça s'appelle une profondeur de diffusion alors pourquoi on a introduit ce delta pour ceux qui ont suivi la vidéo sur la propagation électromagnétique dans les conducteurs pour ceux qui l'ont pas vu je vous conseille de la regarder parce que c'est directement en lien avec ça vous aurez peut-être remarqué que ce delta il ressemble étrangement à la formule de la profondeur de peau dans les métaux c'est pas du tout un hasard en fait c'est même complètement normal ça vient du fait que là on est en train d'étudier exactement les deux mêmes phénomènes c'est juste deux manifestations des équations de la diffusion dans deux branches différentes de la physique mais la physique reste essentiellement la même pourquoi ? parce que dans un métal si vous vous souvenez qu'est-ce qui se passait ? on avait un champ électrique extérieur imposé variable et on voyait qu'il ne pouvait pas pénétrer très profondément dans le métal à cause des frottements à cause de la dissipation d'énergie de la diffusion justement et du coup on trouvait une équation de la diffusion sur le champ électrique E ici qu'est-ce qui se passe ? on a non pas un champ électrique mais une température extérieure sinusoidale qui est imposée et on a aussi une équation de la diffusion pour la température donc très logiquement on trouve un effet qui est très similaire à l'effet de peau c'est la même chose sauf qu'ici on va parler de profondeur de peau on parle juste de profondeur de diffusion mais on a une formule qui est tout à fait analogue en 1 sur racine de oméga et donc on va voir qu'avec cette formule pour delta on va pouvoir expliquer exprimer simplement les solutions pour la température theta et donc une fois qu'on a posé ce delta on peut écrire la solution pour T la température va varier comme ceci on aura 1 T0 fois exponentielle moins x sur la profondeur delta cosinus de oméga t moins x sur delta alors quelle forme ça va avoir ici si on trace un petit graphe donc on va fixer T alors ce que je vais représenter ici c'est pas T pardon c'est theta c'est la variation de la température de l'écart à la température moyenne Tm donc si je représente ici theta il va y avoir cette forme là donc on va en fait avoir une onde qui va être amortie dans ce cas là on va parler d'onde thermique vous allez avoir une onde qui va être amortie à mesure que vous essayez de pénétrer dans la profondeur du matériau donc ce qu'on peut remarquer c'est que après quelques delta la fluctuation de température la fluctuation de température est négligeable alors quelques applications numériques pour un petit peu mettre des chiffres là-dessus donc ce qui nous intéresse de savoir c'est que si jamais on a un régime comme ça sinusoïdable variable où vous avez une température extérieure qui est imposée sur quelle profondeur la température va varier sur quelle profondeur delta ça va être pertinent de considérer des variations de température et au bout de quelle profondeur on peut considérer que la température est constante alors si par exemple pour l'application numérique on se place dans le cas des variations de température entre le jour et la nuit donc dans ce cas là on considère le ω qui va donc être le ω de variation de température c'est 2π sur une période où t égale une demi-journée alors dans ce cas là qu'est-ce que ça va donner on va avoir ω si on fait l'application numérique qui vaut 7,3 10-5 secondes-1 et on va prendre le coefficient de diffusivité de la terre qui vaut 0,28 10-6 mètre carré par seconde donc ça on vous le redonnerait mais c'est les ordres de grandeur qui sont bons à connaître on vous les avait donnés au début du cours si on prend ces deux là qu'est-ce qu'on trouve on trouve un delta qui vaut 8,7 cm alors qu'est-ce que ça signifie ça signifie que si vous avez des variations de température entre le jour et la nuit et que vous voulez regarder la température du sol et bien vous savez que la température de l'air va varier par exemple la nuit va faire environ 5 degrés et le jour va faire environ 15 degrés mettons et là la question qu'on peut se poser c'est jusqu'à quelle profondeur on va avoir des variations de température et bien en dessous de quelquefois 8,7 cm donc on va dire au-delà de 10 cm ou 20 cm la température va rester quasiment constante et ça l'intérêt ça va être que si vous enterrez des choses qui sont plus profondes que 10 cm ou 20 cm sous terre ça ne va pas sentir les différences de température qu'il y a entre le jour et la nuit ce qu'on peut voir par exemple c'est que comme vous avez la profondeur delta qui intervient à l'intérieur d'une exponentielle par exemple on va dire pour une variation de température de 10 degrés entre le jour et la nuit à une profondeur de 25 cm qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir une variation de température delta-theta qui va valoir 10 degrés fois exponentielle de moins 25 divisé par 8,7 et ça ça fait environ 0,5 degrés celsius donc si vous enterrez quelque chose à 25 cm sous terre en supposant que vous avez une amplitude de variation d'environ 10 degrés sous terre on va sentir qu'une amplitude de variation de 0,5 degrés on le voit sur ce schéma si vous avez ici une amplitude de 10 degrés vous voyez que quand x quand la profondeur augmente l'amplitude des variations de température diminue grandement donc ça c'est l'intérêt par exemple d'enterrer vos canalisations d'eau pourquoi ? parce que si vous les enterrez en hiver même s'il se met à faire moins 5 moins 10 ou même bien pire vous allez un petit peu tuer les variations de température entre le jour et la nuit si vous enterrez les canalisations suffisamment profondes elles ne vont pas sentir cette variation de température ça c'est un premier intérêt un autre intérêt qu'on peut regarder une autre chose donc par exemple si on prend les fluctuations annuelles donc t égale un an ça va vous donner un oméga de l'ordre de 2 fois 10 moins 7 par seconde et dans ce cas là si on fait la même application numérique dans le sol on trouve une profondeur qui vaut 1,7 m ça signifie que dès que vous allez plus de 2, 3 ou 4 m sous terre la température va rester quasiment constante tout au long de l'année c'est par exemple la raison pour laquelle si vous voulez faire une cave à 20 vous allez l'enterrer parce que quand vous faites une cave à 20 ou une cave d'affinage de fromage ou ce que vous voulez vous avez envie souvent de maintenir une température constante pour que les vins vieillissent bien et ce sera facile de contrôler la température qui fait dans la cave si vous n'avez pas besoin de vous soucier évidemment de la différence de température entre le jour et la nuit mais surtout la différence de température en fonction des saisons et donc si vous mettez votre cave à 3, 4 mètres sous terre la température va rester quasiment toujours la même et vous pourrez la contrôler avec un chauffage un appareil si vous le souhaitez voilà donc qui conclut ce cours sur les applications de l'équation de la chaleur donc il y aura encore beaucoup de choses à dire il y a plein d'autres exercices classiques par exemple on peut vous faire calculer des profondeurs de diffusion en fonction du temps en ordre de grandeur en utilisant le coefficient de diffusivité et puis des arguments d'analyse dimensionnelle mais là vous avez deux exemples qui sont très très classiques à la fois en régime permanent et en régime variable donc en régime sinusoidal donc je vous en joins à refaire ces calculs et à bien revoir la vidéo pour être sûr d'avoir compris et normalement tous les autres exercices devraient rouler à partir de ça je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos maintenant on va s'attaquer à des vidéos d'optique en particulier sur les lasers à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo